Génération 2001, pour moi le héros qui nique Goku et Vegeta, c'est Hulk parce qu'en fait ce héros en fait il n'a pas de limite au niveau de sa force. En fait c'est simple, plus tu l'énerves, plus il est fort. Et il est quasiment, enfin il est immortel, il est indestructible. Donc juste pour ça je dirais que Hulk... Attends t'es en train de dire que Hulk s'est jamais fait lever par un personnage de DC, de Marvel ? C'est pas ce que j'ai dit, j'ai dit que Hulk théoriquement en fait sa force ça n'a pas de limite. Oui, théoriquement. Non mais théoriquement on peut tout te supposer. Hulk peut se faire enculer. Dans, comment ça s'appelle, World War Hulk, enfin même dans Civil War, Hulk y gomme tuer héros. Quand Hulk il est en mode vénère et le mec il est quasiment invincible. Et je sais pas si vous avez vu Drangleball, comment ça s'appelle ça, la série Drangleball multivers, je sais pas quoi là. Ouais j'ai vu, j'ai vu. Voilà tu vois ça, tu vois comment il présentait Broly. Bah ça me fait le même délire, en mode Broly, plus le temps passe etc. Hulk c'est le même délire. Broly qu'à la fin il s'est quand même brûlé. Comment ça s'appelle, World Breaker ? Il est invincible. Hulk est invincible. Hulk n'est pas, oui Hulk est immortel. Ça veut pas dire qu'il peut pas perdre le combat. Il peut ne pas réussir à le tuer. Il peut ne pas réussir à le tuer. Il peut ne pas réussir à le tuer. En mode World Breaker, je crois qu'il y a que Sentry qui a réussi à rivaliser avec Hulk. En plus, il y a un argument là qui est sorti. Il y a rage, il y a rage qui a dit, c'est ça que tu allais dire ? Il y a rage qui a dit, les Sahades non plus n'ont pas de limite car quand ils frôlent la mort, ils deviennent plus forts. C'est vrai, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Imagine on est en train de se péter, etc. Il faut qu'ils soient en position PLS au limite de la mort. C'est pas directement le mec qui se régénère après il va se relever. Non, il faut quand même le mec qui récupère, etc. Il a raison, mais ce qu'il dit c'est faux parce que Hulk s'est déjà fait lever dans les comics. Hulk c'est sur le moment. Hulk s'est déjà fait lever dans les comics. Hulk, là mais si on part du... Oui ou non ? Hulk s'est déjà fait lever dans les comics, oui ou non ? Jon, j'ai pas du droit. Oui, donc déjà tout l'argument. Il s'est fait lever par qui ? Bah il a dû se faire lever par beaucoup de gens. Mais Hulk... Wolverine, Wolverine, Wolverine ! Stop, attends. Wolverine, là j'ai mis sur le fait Hulk ! Stop, ils font match nul à chaque palédo ! Attends, attends. DIA, Hulk a perdu contre qui, par exemple ? Ah comme ça je sais pas, parce que tu sais c'est quoi le problème ? C'est que moi j'ai mis des comics... Non mais attends, 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 quand on va se faire, c'est des bêtes dans la sauce. Moi j'ai mis des comics, mais comme a dit Jon, tu sais moi j'avais les trucs là. Les gens ils sont déterts pour dire que si, Hulk il a perdu contre Wolverine. Oui, ah il a perdu, je me disais bien que... Non mais après je dirais que j'avais vu un truc comme ça. Si on parle de Hulk version Worldbreaker, il se fait Wolverine dans tous les sens. Eh, ça c'est vrai ta version Volverine, ta version Volverine. Il y a un comics, où on a vu Hulk se faire enculer par Wolverine. Désolé, Wolverine. Il y a un Hulk, au revoir, merci. Kiko met Hulk, Kiko met Hulk de la planète Hulk, Kiko met Hulk. Non non non, faut pas aller dans le mode Worldbreaker. On a Hulk aussi. Attends, je veux dire pourquoi. Laisse moi, je vais vous expliquer. Il a le droit de dire quelle version de Hulk il veut défendre. Non non non, on va prendre une version de Hulk où ils sont enculés par Wolverine. Parce qu'après c'est trop facile de dire, non mais dans la version c'est Hulk dans tous les cas. Mais c'est Hulk, c'est Hulk. Il n'avait qu'à pas le faire niquer. Il n'avait qu'à pas le faire niquer, ça c'est la faute à l'autre. Non non, c'est Hulk. Là c'est pas bon, parce que si tu fais ça, dès que quelqu'un va arriver pour te dire un perso, tu vas dire, mais dans cette version il y a ça. Ouais bah oui, c'est le même personnage. Dans cette même personnage, c'est pas de ma faute. Oui mais qu'est-ce qu'on a dit au début ? On a dit que la personne qui vient, elle a le droit de choisir la version qu'elle défendre. Oui mais après ils ont des versions super cheatées finalement, c'est pas une bonne idée. C'est le Hulk de la Terre 616. Voilà tu vois, après c'est ça aussi, c'est trop facile. Tu peux pas changer l'argument parce que là, tu vois que ça joue contre toi. Ça marche pas comme ça. Wolverine a reculé Hulk, tout ce que j'ai à dire. Ce qu'on peut faire pour essayer de rester raisonnable, c'est quoi ? C'est que pour essayer de rester raisonnable et pour que ça, entre guillemets, ne soit pas trop cheaté, on peut faire une moyenne on va dire. Donc d'un côté t'as un Hulk qui s'est fait avoir par Wolverine. Attends Kiko, je peux te dire un truc ? Vas-y. Dans ce cas là, on peut te dire quoi ? De ce cas là, on peut te dire Koukoui, c'est fini qui est Paradix. Attends par qui ? Stop ça par qui ? On peut te dire Koukoui, c'est fini qui est Paradix. C'est vrai ? Mais attends, non, non. Parce que là, ce que tu dis, c'est pas bon. Pourquoi ? Parce que oui, à ce moment-là, il a perdu. Mais la différence entre les comics et Dragon Ball Z, c'est que Dragon Ball Z, ça évolue, les comics, c'est linéaire. Donc, quand t'as ton comics, le personnage, il a son niveau de puissance, son niveau de puissance, il bouge pas. Il y a Dragon Ball Z. Exactement. Tu vois ? Donc, même dans ce sens-là, ça revient au même truc. Mais Kiko, juste regarde. Parce que Jon, t'as dit des dingueries. Quand t'as dit que c'est Nicky par Yamcha, t'as dit des dingueries là, par contre. Oublie Yamcha, oublie Yamcha. Wolverine, j'suis désolé, Wolverine, Nick Hulk. Wolverine n'est pas World War Hulk. Ah, mais t'oublie de préciser. Ouais, mais World War Hulk ! Il a le droit. C'est World Breaker, là ? Ouais, World Breaker, tu vas voir. C'est celui qui se péta concentré. Hulk, il se fait péta par la chose. Tête de homme, la chose, il roule Hulk. Hulk, il y a trop de mecs qui l'ont enculé, en fait. Mais de toute façon, comme je l'ai dit, en fait, moi, le truc, c'est que moi, c'était comme Jon. Moi, j'avais un comics de Hulk. Non, j'en ai eu deux. Et après, j'avais, tu sais, des trucs, là, avec les figurines, où il y a tous les trucs des personnages, etc. Moi, j'avais ça, tu vois. Donc, j'ai pas lu Fall Up 2 Comics, après, je me suis renseigné, etc. Mais j'ai beaucoup plus regardé les films d'animation, etc. Et après, les vidéos d'accord, etc. pour le Hulk. Mais non, Hulk, parce que techniquement, Hulk, si tu veux, en termes de puissance, il a une puissance, on va dire, de niveau infini, tu peux pas la quantifier. C'est-à-dire, t'as le Hulk de base. Mais les Saiyans aussi, ils sont au niveau infini. Non, parce que tu vois, par exemple, je sais pas, tu vas dire... Là, on connaît leur transformation. D'ailleurs, Hulk, on connaît pas... On connaît pas toi. T'as-à-dire, Hulk, on va dire, tu vas basique. On connaît pas, on sait pas jusqu'où va la force. Parce que, par exemple, techniquement, l'abomination, il est plus fort que Hulk. Quand Hulk il se met en mode Vénère, Hulk il le soulève. Hulk il le soulève. Hulk en mode Vénère, Vénère. Et il a niqué quasiment tous les héros de l'univers Marvel. Tous les héros. Il a niqué Wolverine ? Il a niqué Fléau. Il a niqué quoi ? Je crois qu'il y avait l'X-Men aussi. Je crois qu'il a soulevé l'X-Men. Wolverine l'a levé. Ça me fume. Donc, non, non, non. Après, il y a des gens qui vont parler de Sentry. Sentry, je vois à peu près c'est quoi le délire que j'ai le personnage. Après, tu me connais pas, je connais pas assez. D'après Alia, là, sur le chat, Hulk il se fait péter la gueule par l'abomination. Et les gens disent, Colossus il soulève Hulk. Ils disent des dingris. Non, mais non, ils disent des dingris. Jaggerno soulève Hulk, les gens ils n'ont pas l'air d'accord avec toi. N'importe quoi. La chose prend Hulk, les gens ils n'ont pas l'air d'accord avec toi. N'importe quoi, ils disent des dingris. Non, mais là, eux ils disent des dingris. Ils disent des dingris. Ils disent des dingris. Après, Jaggerno t'il est chiant. Après, j'ai dit Léo mais Jaggerno t'il est très très tôt. Il y a aussi Enix Shot qui dit, Hulk, si tu le déglingue avant qu'il ait le temps de s'énerver machin, il n'y a plus de Hulk, c'est fini. Il y a plus de Hulk, voilà, c'est vrai ça. D'ailleurs, si tu le mets finito avant qu'il t'attaquille. Je l'ai mise ici. C'est bon ? Ouais, c'est bon, je l'ai mise ici. Et on sait que les Saiyans, ils ont la capacité de t'enculer avant même que t'es le temps de dire, je suis énervé ! À ce niveau-là, tu peux dire ça pareil pour tout. Vraiment ça, je sais pas. Non, mais connaissant Goku y Vegeta, non ? Il est sur le mec... Ouais, plein de puissance, ils vont l'enculer. Ouais, ouais. Ouais, t'as raison. Non, non, Vegeta, il va faire une selle. Il va lui dire soit plus puissant, après il va se faire rouler. Bon, moi, je me mette pas en débat comme ça. Ok, on va prendre ton Hulk plus puissant là, World World, ce que tu veux, l'enquête ou les héros de Marvel, lol. Il est énervé. Ah, je suis énervé, là je mets des coups de poing. Est-ce que son poing, il explose des planètes ? Je pense que son poing... J'ai pas lu ce que tu penses. Non, 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 non. Il est capable, il est capable de détruire... Non, non, non. Est-ce qu'il l'a fait ? 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 Ou il a dit qu'il pouvait faire ? Je crois que quand il se battait... Mais à ce niveau-là, on peut dire la même chose. On peut dire Goku y Vegeta. Est-ce que son caméa était une planète, on l'a pas vu ? Oui ! Qu'est-ce que tu l'as vu ? Il l'a dit ? Il l'a dit ? Si je fais mon caméa ? Avec mon caméa, c'est toute la planète. On l'a dit contre Beerus, je crois qu'il allait... Quoi ? Il le faisait à l'époque Kayoken. Son caméa pouvait détruire une planète. Est-ce qu'on te l'a dit ? Oui, dans le manga, ils le disent. En fait, c'est clair. Ils le disent à la question à l'Arsayan, ils le disent. Ah, les bâtards ! Ils le disent, ils le disent. Non, mais non, je suis d'accord. Ils le disent, ils le disent même contre Beerus, quand ils se pétaient la République 3. Mais même avant Beerus, même avant Beerus. C'est-à-dire leur niveau même d'époque... Oui, oui, mais je pense que j'avais ce souvenir là aussi. Mais quand ils se pétaient concentrés, ils auraient pu aussi détruire la planète Terre. Ils auraient pu... Ouais, mais est-ce qu'ils le disent pour leur... Non, c'est la même chose ! Non, mais c'est la même chose ! Non, non, c'est pas... Ils auraient pu... Là, là, c'est toi qui interprète. Moi, je te dis ce qu'il dit dans le manga. Non, non, dans le truc de mémoire, faudrait retrouver la page, ils auraient pu détruire la planète Terre, quand ils se pétaient concentrés. Et après, ils reviennent sous forme humaine. C'est toi qui le dit. Et même, allez, admettons, ton Hulk, il est super énervé, il a des points du feu. Tu mets un Goku Ultra Instinct, qu'est-ce qu'il touche ses coups comme ça ? On a mis Goku Ultra Instinct aussi ? On a dit Goku à son max, on l'a prononné pas Alpor, vous voyez ? Ultra Instinct et Hulk, il ne le touche pas ! Il avait justifié, il l'avait justifié. Il l'avait justifié, il l'avait justifié. Il l'a justifié, ça l'a dit justement, parce que la version papier, la version animée, elle est c'est pas pareil au niveau de la page. Moi aussi, c'est pareil, c'est pareil, c'est pareil. Moi j'ai vu un truc Ultra Instinct, je ne sais pas. Non, parce que t'as différent du Blue, t'as le Kaioken Blue qui n'existe pas dans... Non, 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 ça on s'en fiche, je ne sais pas pas du Kaioken Blue, moi je ne sais pas du Ultra Instinct. Ultra Instinct, il t'en cule ton Hulk Goku, tu le sais très bien. Ce qu'il s'est passé, ce qu'il s'est passé Dia, c'est que j'ai fait très simple, on a entendu tes arguments, on a entendu les arguments de John, j'ai fait un débat, j'ai fait un sondage, un sondage, les gens vont voter. Dans le chat, on va laisser 30 secondes, 1 minute, pendant que toi tu fais ta conclusion, et ensuite on aura la réponse pour Hulk Goku, par rapport à l'avis global du tchat. Donc le tchat, vous avez 1 minute. Et pendant ce temps-là, Dia, on te laisse faire ta conclusion. Non, mais pour conclure, non, non, je pense que Hulk en forme, comme je disais, Worldbreaker, je ne pense pas qu'il est poutre, je ne pense pas qu'il est poutre. Attends, là je te parle Goku Ultra Instinct. Je ne pense pas qu'il est poutre de ouf. Moi je ne pense pas qu'il est poutre de ouf. Qui ne trouve pas de ouf ? Euh, moi je pense qu'il y a quasiment match entre les deux. Je t'assure, je pense qu'il y a quasiment match entre les deux. Ok. Ultra Instinct ! Même voir Hulk au dessus, parce que quand il a... OOOOOOOOH ! Donc... Donc... Le public jugera. Le public jugera. Parce que moi franchement, là t'as mis Goku et j'aurais mis Vegeta face à Hulk. Et même Vegeta l'aura enculé pour moi. Non. Je te dis, j'aurais mis que Vegeta et pour moi Vegeta l'enculé. Non, je ne suis pas à l'accord. Je ne suis pas à l'accord. Tout ce que... On a entendu ce que tu as dit. On a entendu ton avis d'IA. T'es venu défendre Hulk, Worldbreaker, il n'y a pas de soucis. Pour faire moi, comme je suis neutre un petit peu, je fais l'arbitre. Pour faire une petite conclusion de ce qui a été dit. Euh... Il y a eu beaucoup de personnes dans le chat qui ont été contre toi. Sur certains points, par rapport au personnage que tu évoquais. On l'entend, on l'entend. Je ne dis pas qu'ils ont raison, qu'ils ont tort. Je dis simplement ce qui s'est passé. Je suis vraiment extérieur à tout ça, moi. Quand il a fallu justifier certaines choses, t'as bégé un petit peu. T'as dû sortir une version Worldbreaker machin. On l'entend. Je ne dis pas que c'est bien ou c'est mal. Il n'y a pas de soucis par rapport à ça. Et d'après les résultats du sondage auquel je mets fin tout de suite. Avec Goku, c'est sûr. D'après les résultats que je mets fin au sondage tout de suite. Ici, on est en démocratie. C'est en démocratie. On fait des sondages. On fait des sondages. On fait des sondages. C'est très bien. Non, non, non. Sur 155 votes, 78% a dit Goku. Donc, Dia... Dia, ce n'est pas moi. Dia, c'était formel. Juste un truc. Juste un truc. Juste un truc. Worldbreaker, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils détruisent des mondes. Ça veut dire qu'ils détruisent des mondes. Ça veut dire qu'ils détruisent des mondes. Destructeurs des mondes. On est d'accord ? Voilà. Mais est-ce qu'il les a détruits tes putain de mondes ? Et John, si c'est ça, c'est quoi ? De Dragon Ball, je ne peux pas me dire que les Goku ou les Vegeta, s'ils veulent, ils peuvent pas... Freezer, ils pourraient détruire des planètes ! Non, c'est pas du ça, bien sûr. J'ai pas du ça, bien sûr. Non, mais tu te donnes l'argument. Tu te donnes l'argument. Il s'appelle Worldbreaker. Les cœurs ! Désolé, mais... Ils ont aussi détruisent des mondes. C'est vrai. C'est une réponse à Sky Dijon. C'est une réponse à Sky Dijon. Sur le VT, tu peux pas détruire des mondes. Non, mais ils le font tous. Krellin peut détruire des mondes dans Dragon Ball, ça, le problème. Toi, tu forces. Tu forces. Là, tu forces. Krellin ? Il fait un bon Kamehameha ? Il peut être une blague ? Papa en couille, papa en couille.